Qu'est-ce que l'on a publié dans la collection de Patrick Bensoussan, l'ailleurs du corps, aux éditions RS ? La souffrance de l'être est le second opus d'un travail de réflexion que nous avons engagé depuis plusieurs années sur la place d'évoluer au corps, mais aussi aux nouvelles modalités d'expression du symptôme d'un lien social contemporain. Le premier ouvrage, que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec ma collègue Caroline Doucet, était intitulé « Pratiques et usage du corps dans la modernité ». Nous avions demandé à cet effet à David Le Breton, Bernard Andrieux et d'autres collègues de faire le point sur la question. Dans ce nouveau livre, en compagnie de collègues universitaires, de chercheurs, de cliniciens, dont Roland Gory, Alain Belhozer, Pascal-Henri Keller, entre autres, « Nous avons choisi de recenser les modes de présentation et d'expression de la souffrance de l'être en prenant en compte le fait que chaque époque influe, bien entendu, sur la subjectivité de chacun et sur son propre rapport au corps ». « Souffrance de l'être », l'expression peut prêter à équivoque et laisser sous-entendre que nous allons traiter l'affaire dans une veine philosophique. En fait, c'est en prenant appui sur une orientation psychopathologique et psychanalytique, en référence à la clinique du sujet que nous défendons, que s'effectue ce recensement. « Entre autres, pratiques de marques corporelles, phénomènes de corps en explosion, troubles des conduites alimentaires, sollicitations du regard dans le symptôme, problématiques de la fin de vie, problématiques de deuil, impasses médicales conduisant à des situations de mal-être, bref, autant de modes de présentation du symptôme et de la souffrance, mais aussi de nouvelles formes de définition de l'hystérie contemporaine, etc. Bref, des réponses subjectives à la domination du discours de la science d'une part et du discours du marché d'autre part. En effet, face aux normes idéales promues par le biopouvoir, tel que l'appelait Michel Foucault, les maladies de la douleur, les souffrances psychiques les plus diverses se collectivisent. Et c'est donc toute cette actualité du rapport entre le corps, le sujet et le lien social que nous avons interrogé. Dans ce temps où la science prend appui sur un véritable oubli de l'être, il nous paraissait urgent de penser les façons de nouer dispositifs de prévention, dispositifs d'accompagnement, dispositifs de soins, telle est au fil de la lecture l'ambition éthique mais aussi politique de cet ouvrage.